Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h18, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une course contre la montre qui se joue en Europe, alors que les élections européennes auront lieu dans 9 mois, avec en telle de fond le dossier des migrants. Les dirigeants européens s'affrontent et ça chauffe Alba, entre Emmanuel Macron d'un côté et de l'autre, l'italien Salvini et le hongrois Orban. Quand on pense qu'ils vont se retrouver sur la même photo lors du prochain Conseil européen le 20 septembre, l'affrontement a été effectivement assez brutal ces jours-ci, à distance, mais quand même violent. Il s'était déjà opposé plusieurs fois. L'italien Salvini avait traité Macron d'arrogant, qui avait qualifié les partis populistes de lèpres nationalistes. Le temps en fait ne cesse de monter depuis 3 mois, depuis l'arrivée du premier bateau Aquarius. Mais là, c'est la première fois qu'il s'invective aussi directement. Alors Emmanuel Macron était au Danemark, il va se rendre en Finlande aujourd'hui. Quant au ministre italien de l'intérieur Matteo Salvini, il recevait le premier ministre hongrois, Viktor Orban, à Milan. Et les deux leaders nationalistes ont accusé le président français d'être le chef de file des partis pro-migrants. Mais surtout, Salvini et Orban ont ni plus ni moins désigné Emmanuel Macron comme leur cible. Et alors, quelle réaction du président ? Vous connaissez Emmanuel Macron. D'abord, ça lui plaît d'être sur le ring. Et puis ça a le motif d'être pointé comme l'adversaire numéro un, d'être en première ligne. Donc, il a répondu qu'il assumait ce rôle d'opposant principal aux nationalistes. Ça lui rend même service. Ça veut dire que ses opposants le reconnaissent comme le leader du camp progressiste, comme le leader du camp d'en face. C'est un peu, si vous voulez, Macron contre les dangereux populistes. Mais finalement, ça le met en position de force ? Pas vraiment. C'est pour ça qu'il cherche des soutiens partout en Europe. Mais pour l'instant, il apparaît quand même assez isolé. Depuis trois ans, il a vu les majorités tomber les unes après les autres. Il est entouré de leaders europhobes, eurosceptiques, anti-migrants, comme en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, etc. Et il ne peut plus vraiment s'appuyer sur Angela Merkel, qui est quand même très affaiblie. Là, on a vu qu'au Danemark, même si on lui a déroulé le tapis rouge, il y a encore des divergences dans ce pays qui a une politique migratoire très restrictive. Et donc, pour l'instant, écoutez, à part l'Espagne, le Portugal, Malte, la Grèce, on ne sait pas bien, on ne peut pas dire que ça pèse lourd en termes de soutien. Est-ce que ça veut dire que pour Emmanuel Macron, le pari européen est loin, loin, loin d'être gagné ? Oui, oui, c'est loin. Et alors, en même temps, cette mise en scène entre l'Italien Salvini et le Hongrois Orban, eh bien, ça l'arrange drôlement. Cette alliance que Marine Le Pen a saluée hier. Parce que, écoutez bien Yves, les deux hommes ont beau s'afficher en une des journaux, ils ne siègent pas dans le même groupe au Parlement européen. Victor Orban, le Hongrois, il est avec le PPE, c'est-à-dire la droite conservatrice, dans lequel siège le parti d'Angela Merkel, mais aussi les Républicains de Laurent Wauquiez. Quant à Matteo Salvini, l'Italien, son parti, la Ligue, est rattaché au groupe Europe des Nations et Libertés, le même groupe que Marine Le Pen. Et pour l'instant, ni Salvini ni Orban n'ont l'intention de bouger. Et comme Macron, lui, n'a pas de parti au Parlement européen, son rêve, c'est de casser le PPE. Comme il l'a fait en France avec l'UMP et le PS, il veut dire à la droite européenne modérée, mais vous n'allez pas continuer à siéger avec cette Orban qui fraye avec un extrémiste. Voilà tout le combat tactique et politique que mène le président français en ce moment, sur un chemin, on doit le dire, très, très escarpé. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL Matin, et à 7h45, François de Rugy, président de l'Assemblée Nationale. Et je vous le rappelle, l'invité d'RTL et d'Elisabeth Martichoux. Sous-titrage Société Radio-Canada